Générique ... Bienvenue à vous dans votre émission, je suis ravie de vous retrouver dans ce numéro de Maëcha. Et aujourd'hui, nous allons explorer les différents visages de la maternité. Nous accueillons deux femmes, chacune, avec une histoire unique, liée à la grossesse et à la maternité. D'un côté, nous avons une femme qui a traversé une grossesse très difficile et puis de l'autre, une autre femme qui a choisi de prendre un petit peu plus son temps avant justement d'accueillir les joies de la maternité. Je suis ravie de vous avoir sur ce plateau, mesdames. Mery, vous êtes maman d'un petit garçon, comment allez-vous ? Bonsoir Youmna, ça va très bien, merci. Je suis ravie de vous avoir dans cette émission. Vous allez nous parler de ce choix, déjà d'avoir un bébé, et de cette grossesse et puis de cette vie maintenant à trois, comment ça se passe. Et puis vous, Naomi, vous êtes en couple également, vous êtes sans enfant. Vous avez décidé de prendre un petit peu plus votre temps avant d'être maman. Comment allez-vous ? Bonsoir Youmna, je vais très bien et vous ? Ça va très bien. Ce choix de vouloir attendre avant d'être maman, ça vient d'où ? En fait, déjà, étant une femme très jeune et étant mariée très jeune aussi également, je suis plutôt dans l'optique où, après les études, le boulot, mariage, je veux voyager et découvrir d'autres trucs, me lancer directement dans le mariage parce que j'ai déjà vu plein de mes amis mariés, etc. Je ne suis pas encore dans l'optique d'avoir une vie de famille avec des enfants, en fait, c'est ça. En fait, c'est de profiter un peu de la vie. Un peu de la vie avec mon mari, à la maison. Ça veut dire que quand on a un enfant, on ne profite plus de la vie ? Entre guillemets, moi, pour moi, je le vois comme ça parce que, après, c'est un constat. C'est moi que j'ai constaté que la plupart des personnes, quand elles tombent enceintes, déjà un an de mariage, elles tombent enceintes, c'est plus comme avant, en fait. Elles ne se permettent plus de sortir ou elles pensent quasiment à ne plus prendre soin d'elles. À chaque fois, c'est l'enfant qui passe en premier avant que les parents ou autres, voilà. Donc, moi, je ne suis pas dans cette optique-là, entre guillemets. C'est plutôt voyager, profiter un petit peu avec mon mari, sachant qu'un an de mariage, trois ans de mariage, je ne vais pas comparer avec dix ans de mariage. Donc, je prends mon temps. Vous estimez que vous avez encore le temps ? Oui, j'ai le temps, donc je prends mon temps. Peut-être qu'on arrivera à vous faire changer d'avis ou pas dans cette émission ? Reste à voir. Reste à voir, d'accord. Et vous allez nous dire, d'ailleurs, comment vous le vivez, puisque j'imagine qu'il y a la pression aussi familiale autour de ça. Et il y a aussi la société, un petit peu, où l'ordre des choses veut que... On va à l'école, on se marie, on a un enfant, et puis on en fait d'autres, normalement. Oui. Vous allez nous expliquer comment vous le vivez au quotidien. Vous, Méry, vous êtes magnifique. Merci, c'est gentil. Toi également. Et vous êtes maman. Oui. Donc, on peut être maman et prendre soin de soi. On peut le réaliser, oui. On peut effectivement prendre soin de soi, pardon, mais ça prend quand même du temps d'en arriver là, après l'accouchement. L'adaptation, se retrouver soi-même en tant que femme, comme elle disait Naomi, c'est vraiment pas facile. C'est tout un train de vie qui change, quoi. Parlez-nous, justement, de ce choix de passer de deux à trois. Et si vous comprenez aussi les inquiétudes de Naomi. Je comprends totalement les inquiétudes de Naomi parce que je le vis actuellement. Le changement a été vraiment très radical pour moi parce que j'ai passé une grossesse assez compliquée, vraiment. Et ça a été beaucoup plus dur pour moi vu que j'ai porté l'enfant. mais également pour mon entourage aussi et le papa. Parlez-nous de cette grossesse. Alors, j'ai vécu une grossesse avec une pathologie qui s'appelle l'hyper-hémès gravédique. On vomit sévèrement, plus de 20 à 30 fois par jour. Et on perd plus de 5 à 10 % de notre poids initial du début de grossesse. Moi, pour mon cas, j'ai perdu 18 kg en portant mon enfant. Et après l'accouchement, du coup, on continue à perdre du poids. En expulsant le bébé, le placenta, le liquide et tout ça. Et je suis arrivée à un total de 25 kg. Vous avez perdu 25 kg ? Oui, j'ai perdu 25 kg. Je suis passée de 72, 73 kg à 47 kg à l'accouchement. J'étais vraiment très affaiblie. J'étais vraiment l'ombre de moi-même. Comment ça se passe, les journées, à ce moment-là ? Puisque normalement, quand c'est une grossesse choisie et qui arrive, on est contente, etc. On commence à faire connaissance avec cet enfant qu'on porte et qu'on va rencontrer dans quelques mois. Comment ça s'est passé, justement, ce premier contact entre vous et votre bébé dans une grossesse difficile ? Bizarrement, je n'ai pas eu de ressenti envers mon enfant. Je l'ai quand même bien accueilli. C'est vrai qu'au début de la grossesse, je n'arrivais pas à m'attacher à mon bébé. Parce que je me disais que je souffrais vraiment énormément. Et c'était lui qui m'était dans cet état-là, au final. Mais je me suis vite raisonnée en me disant que ce n'est vraiment pas de sa faute. Il n'a rien demandé. C'est le fruit de notre amour. Parce qu'on a quand même décidé de le garder, le bébé. Même s'il est arrivé par miracle. Mais on a pris le choix de le garder. Et pour rebondir là-dessus, le corps médical nous demande souvent, quand on vit ce genre de grossesse, est-ce qu'on le voulait vraiment ? Et moi, je le voulais parce qu'on me disait que c'était psychologique. On fait passer ce genre de grossesse sur le plan psychologique. En gros, on vous disait que c'est dans votre tête. C'est ça. Vous êtes malade, vous perdez du poids. On me l'a beaucoup fait ressentir, le fait que je n'arrivais pas à manger. Parce que j'avais faim. Et on me faisait croire que oui, c'était moi qui ne voulais pas m'alimenter. Mais je savais que j'avais faim. Je voulais manger. Je voulais nourrir mon enfant, qu'il puisse grandir normalement dans mon ventre. Mais je n'y arrivais pas. À chaque bouchée, chaque gorgée que je pouvais avaler, ça ressortait 5 minutes après. Ça ne restait pas plus de 5 minutes dans mon estomac. Et dans ce genre de grossesse-là, normalement, on est beaucoup plus accompagné. Quand on le vit en métropole ou ailleurs, on nous met sous son gastrique. Malheureusement, pour moi, je n'ai pas eu le suivi médical qu'il fallait. Et je n'ai fait que perdre du poids, être carencée jusqu'à la fin. Je ne tenais plus debout. J'étais en fauteuil roulant, j'étais alitée aussi et tout le temps hospitalisée. Et ça a duré depuis le début de la grossesse. Je crois qu'on est en train de perdre Naomi avec tout ça. Elle se dit, mais c'est le bébé, là, ce n'est pas pour maintenant. Et donc, depuis le premier jour, parce que beaucoup disent effectivement que c'est peut-être les symptômes. Chaque femme vit sa grossesse différemment. Il y en a qui font la fête jusqu'au bout, il y en a qui s'autorisent et qui peuvent manger tout ce qu'ils veulent. C'est ça, exactement. Et vous, c'était plus compliqué. Donc, c'était du premier jour. Est-ce que c'était pendant les neuf mois ou est-ce que c'était pendant une période précise ? Pour ma part, c'était durant les neuf mois. Du début, le premier trimestre jusqu'à l'accouchement. Je n'ai fait que de vomir. Il y a des femmes avec cette pathologie qui arrêtent de vomir sévèrement au bout du deuxième trimestre. Moi, on me faisait, enfin, on m'épaulait. On me disait, mais ne vous inquiétez pas, ça va bientôt s'arrêter. Au deuxième trimestre, vous allez arrêter de vomir. Parce qu'il faut savoir qu'à quatre mois de grossesse, trois, quatre mois, j'avais déjà perdu 16 kilos. Et on n'était qu'au début. Mais moi, j'ai eu la malchance de vomir jusqu'à la fin. De tout avoir, en fait. Vous avez eu le cas le plus compliqué dans cette pathologie de grossesse difficile. Et puis, bébé arrive. Il est là. On le rencontre pour la première fois. Comment ça s'est passé, ce contact ? J'étais déjà heureuse d'arriver au bout de mon parcours, d'avoir pu le mettre au monde, du coup, parce que j'ai failli le perdre. Au début, ça aussi, on ne nous le dit pas. J'ai appris durant la grossesse qu'en vomissant de façon sévère, le bébé pouvait partir, il pouvait mourir. Et à quatre mois de grossesse, il avait déjà la tête en bas collée à la paroi du col de l'Utérus. Du coup, c'est pour ça que j'ai été alitée. Une fois qu'il est arrivé, on me disait, oui, tu verras, tu oublieras tout ça, cette souffrance. Moi, jusqu'à maintenant, mon bébé, il a huit mois là maintenant. Je ne l'ai toujours pas oublié. Je suis toujours autant traumatisée. Et moi, on ne m'avait pas parlé de ce genre de grossesse aussi, parce qu'on ne nous montre que le beau côté de la maternité, on nous romantise. C'est le plus beau jour de notre vie. On nous romantise, la maternité. On est belles et qu'on sort de la maternité, on perd tous ses kilos. Sur les réseaux sociaux, on ne voit que le bon côté. Les femmes qui peuvent sortir, vivre leur vie, continuer à vivre normalement. Moi, ce n'était pas mon cas. Je me demandais pourquoi moi. Après, je comprends Naomi, parce que dans cette société, on nous cache beaucoup de choses, malheureusement. On nous cache beaucoup de choses. Merci d'avoir pris le temps de partager ce parcours très difficile de la maman que vous êtes. Et effectivement, je pense qu'avec ça, on n'aura pas réussi à vous convaincre, Naomi, d'avoir le bébé de suite. Elle a parlé de la société. Vous aussi, vous le vivez comment, justement, parce que vous osez, vous assumez le fait que vous voulez attendre avant de vivre cette grossesse ? Parce que finalement, on ne sait pas trop comment on la vit, la grossesse. Elle peut bien se passer ou elle peut être très difficile. Comment vous le vivez, le fait que, vis-à-vis de la société ? Vis-à-vis de la société, déjà, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec la société, surtout notre société à nous, celle des Mahoraises qui se marient. Un homme de mariage, je dois tomber enceinte, avoir des enfants, enchaîner le deuxième enfant. Moi, j'ai mon rythme à moi. C'est-à-dire que, déjà, on vient de se marier. Essayons d'abord de se comprendre. On vient de se marier. On vit dans la même maison qu'avec notre chéri, qu'on se voyait en dehors. Là, on vit chaque âge 24 avec lui dans la maison, apprenons à se connaître. Parce que ça se peut que tu aies des enfants avec le mari, mais après, vous ne restez pas ensemble. C'est ça, ce qu'on ne veut pas comprendre. C'est que les enfants ne retiennent pas un mari. Si, maintenant, je veux des enfants, ça sera peut-être, je l'ai désiré, ou peut-être dans 10 ans. Là, le mariage, il est bien consolidé et tout, il est fort et tout, etc. Mais aujourd'hui, dans notre société, on met tellement, entre guillemets, l'enfant en premier que les parents, en fait. On oublie les parents. Genre, nous, on veut voyager, découvrir le monde ensemble. Mais on peut le faire, peut-être, avec son enfant. Mais avec les enfants, en fait, ce n'est pas pareil. Il n'y a plus... En fait, la flamme, elle s'éteint un tout petit peu. Moi, je sais parce que j'ai vécu dans une famille nombreuse. J'ai huit frères et sœurs. On est huit chez nous. Et pour moi, mes parents, ce n'étaient pas les parents de mes frères et sœurs. C'est moi, l'aîné, qui est la maman de ces enfants, en fait. Jusqu'à maintenant, je considère mes sœurs et mes frères comme mes enfants. C'est-à-dire qu'on me dit, non, mais tu veux des enfants ou pas ? Mes frères et sœurs, c'est mes enfants. Mon mari aussi, c'est mon enfant. Il sera content de l'entendre, s'il nous regarde. C'est mon enfant. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, si je venais avoir des enfants, ce sera pareil que ce que ma mère vit, ce que d'autres parents vivent, en fait. Et quand je vois aussi mes amis également, d'autres qui sont mères célibataires maintenant. Ils ont eu des enfants avec leurs ex-maries, maintenant elles sont où ? Elles sont mères célibataires, en train de galérer. Elles veulent sortir, elles ne peuvent pas sortir parce qu'elles ne trouvent pas de nounou pour garder l'enfant. C'est un chamboulement dans la vie, l'arrivée d'un enfant, vraiment. Et je suis d'accord avec toi, dans un couple, il y a vraiment énormément de changements à l'arrivée d'un bébé. Et j'ai été vraiment étonnée à l'arrivée d'une autre, parce que je n'en avais jamais entendu parler. En général, les couples autour de nous, nos grands-mères, nos mères, nos tantes, elles le cachent. Après, ça reste intime, un couple. Mais je pense que ça serait bien aussi d'en parler, nous prévenir au moins... Que ça change la vie à deux, quoi. C'est ça, qu'on puisse être un peu informé. Les petits changements, par exemple, qui vous ont, sans trop rentrer dans l'intimité, mais les petits changements, par exemple, qui vous ont un petit peu surpris ou qui vous ont un peu choqué, auxquels on ne s'attend pas du tout quand on est jeune parent, du coup, c'était lequel, par exemple ? Je dirais la complicité et les responsabilités aussi, parce qu'on a plus de responsabilités en devenant maman que le papa, finalement. Parce que même si les pères, ils veulent nous soutenir, et ils nous disent, oui, on aura les mêmes tâches, on aura les mêmes responsabilités, les mêmes contraintes, ce n'est pas forcément vrai. Parce que nous, en étant maman, on a beaucoup plus de freins dans notre vie, que ce soit professionnellement, parce qu'on a porté la vie, après, c'est compliqué de se retrouver en tant que femme, psychologiquement déjà, physiquement. Et ça, ce sont des contraintes que l'homme n'a pas, que le papa n'aura pas et n'aura jamais, finalement. C'est cette petite liberté que va garder l'homme, que va perdre un peu la femme en devenant maman, qui vous fait peur. L'homme en question, le premier enfant qu'une femme a, déjà, le postpartum, il est difficile pour nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et beaucoup d'hommes, moi, j'ai constaté ça, la plupart des femmes que je vois sur les réseaux sociaux, elles sont en train de pleurer, parce que le postpartum est difficile. Les hommes ne comprennent pas les femmes. Pourquoi elles sont tellement sensibles en train de pleurer ? Monsieur, je viens de porter ton enfant pendant neuf mois. Je crois que là, je vais accepter mon corps. Mon corps, il a changé. Je ne me reconnais plus. Pourquoi je me fais plus belle ? Parce que dites-vous que pendant les trois premiers mois de l'enfant, on ne se prend pas soin de nous. C'est l'allèlement qui est le bébé. Même s'il y a quand même quelque chose qui est assez bien fait à Mayotte, toute cette partie après l'accouchement, où il y a les massages traditionnels, où il y a les plantes, etc. Je pense que peut-être nos mamies, à l'époque, avaient déjà trouvé l'astuce pour obliger la femme, à un moment donné dans sa vie de nouvelle maman, à prendre soin d'elle. Mais ce qui vous fait peur, si je comprends, c'est le fait que l'homme ne comprend pas forcément ce retour de l'accouchement, où on n'aime pas forcément son corps, où on a peur, où on a mal. Et il pense que quand le bébé est sorti, c'est fini. On tourne le jeune homme avant. Tu dois redevenir la femme que tu as été. Mais non, parce que c'est compliqué. Déjà, moi, pour ma part, j'ai perdu beaucoup de poids. Là, je reprends petit à petit du poids, mais c'était compliqué de m'accepter physiquement, parce que perdre 18 kilos d'un coup en très peu de temps, tu ne te reconnais pas devant la glace, vraiment. Et j'avais toujours des carences. Ma santé ne suivait pas aussi. Je faisais de l'aérophagie. Et du coup, j'ai dû arrêter l'allaitement de mon bébé. J'ai dû arrêter de l'allaiter parce que je n'avais pas assez d'énergie. Je n'avais pas assez de quoi manger dans mon corps pour l'allaiter. Ça, ça a été une épreuve difficile pour moi parce que j'ai beaucoup aimé ce lien avec mon bébé. L'allaitement ? Oui. Et puis après, il fallait l'arrêter d'un coup pour des raisons de santé aussi. C'est ça, parce que je devais prendre des traitements pour me réalimenter. Et du coup, ce n'était pas compatible avec l'allaitement du tout. Est-ce que vous ne subissez pas quelques jugements, Naomi, le fait de, auprès de la famille, de la belle famille, de se dire, je profitais de ma vie d'abord, voyager, sortir quand je veux, vivre en liberté ? Est-ce que vous ne subissez pas quelques jugements ? Parce qu'on reçoit quand même de nombreuses femmes dans cette émission, beaucoup, nous disent qu'elles sont mamans de deux, trois, quatre enfants. Elles arrivent parfaitement à s'organiser pour sortir, pour travailler. Elles sont chefs d'entreprise, elles sont politiciennes. Est-ce qu'au final, ce n'est pas juste une question d'organisation ? Et puis, est-ce que vous, vous n'avez pas peur du jugement ? Le tout beau, tout rose de la plupart des femmes, moi, je trouve que c'est un piège. C'est un piège, pourquoi ? Parce que ce n'est pas tout beau, tout rose. Nous, déjà, le fait de se marier, de vouloir un enfant, il y a la plupart des gens, ils ne savent pas que la personne veut un enfant, désire un enfant aujourd'hui. Mais si la personne n'arrive pas à avoir d'enfant, et vous, à chaque fois, il y a des personnes qui viennent dire « Mais toi, tu as pris du poids, peut-être que... » « Tu as combien d'enfants maintenant ? » Et quand je lui dis que « Non, je n'ai pas encore d'enfants, mais comment tu as fait pour prendre du poids comme ça ? » Ça ne vous regarde pas. Je vis ma vie, je suis heureuse avec mon mari. Et pour l'instant, il n'y a pas... De problème, là-dessus. Voilà. Donc, ne venez pas juger mon poids. De plus, la plupart des personnes qui sont dans notre entourage, moi, heureusement, ma mère, elle est très compréhensible. Elle ne m'a jamais posé des questions sur ça. Tu veux des enfants ou pas ? Elle ne m'a jamais posé des questions sur ça. Elle me dit « Quoi ? Prends ton temps, ma fille. Voyage. » Profite. Parce que je n'ai pas eu la chance que toi, tu as eue. Voyage. Ça, c'est bienveillant, ça. Est-ce que ça vous empêche, vous, de sortir, de voyager, de vivre cette petite vie à deux, au final, sans être parent, juste être un couple ? Pour l'instant, vu que l'adaptation, c'est encore tout frais, oui, quand même. Il y a quand même des freins, que ce soit au niveau financier ou, comme tu disais, l'organisation. Je pense que c'est surtout au niveau du soutien de l'entourage. Parce qu'un enfant, quand on l'accueille avec sa famille, quand on est très entouré, c'est mieux géré que si on était seul. Donc finalement, c'est ce socle familial qui vous permet d'accepter cette organisation nouvelle due à l'arrivée de bébé. Oui, moi, c'est surtout ça qui m'a aidée. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à votre désir, je ne sais pas, peut-être de vouloir avoir d'autres enfants, cette grossesse difficile ? Totalement. Parce que là, ça ne me passe pas du tout à l'esprit. En avoir un autre, pour l'instant, vraiment pas. Vraiment pas. Que ce soit le chamboulement dans le couple et la grossesse, parce qu'à l'hôpital, on m'a dit que ce genre de grossesse, cette pathologie vient souvent du côté du papa. Du coup, là, on n'est pas... Donc c'est le mari, quelque part, qui nous donne et puis la femme porte. C'est ça, exactement. Du coup, on n'est pas vraiment pressés, parce que là, on se remet petit à petit. En tout cas, moi, pour ma part, ça ne me vient pas à l'esprit d'en refaire un maintenant. Totalement pas. Mais vous profitez de lui, du bébé ? Oui, c'est que maintenant... Ça m'a pris du temps pour me mettre sur pied. C'est que maintenant, là, ça doit faire un mois que j'arrive à sortir de ce brouillard, niveau santé, psychologiquement aussi, à profiter de mon bébé. Et ça... Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là quand vous dites, j'ai porté la vie ? Beaucoup de femmes aimeraient aussi avoir des bébés. Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué pour elles. Vous, vous avez porté la vie, mais en même temps, c'était très difficile. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme quand on porte la vie en même temps ? On souffre, quoi. Je me rends compte que j'ai quand même eu de la chance parce que, comme tu le disais, pas toutes les femmes peuvent avoir des enfants. Je me rends compte de ma chance, quand même. Je suis fière de mon parcours, je suis fière de moi, je suis fière de mon bébé, parce qu'il a été fort. Au final, on a fait le travail à deux. Mais ça ne me donne toujours pas envie... De recommencer. Non, toujours pas à attendre. Vraiment. Et Naomi, je vais vous poser la même question, mais à l'envers. Quand vous entendez justement les difficultés que rencontrent beaucoup de femmes à avoir des enfants, certains couples même ne résistent pas, se séparent, parce qu'arriver à un moment donné, il faut avoir des enfants. Ça ne vous fait pas peur de trop attendre ? Ça ne me fait pas peur parce que je me dis qu'il y en a, ils ont attendu dix ans avant d'avoir des enfants. Et quand l'enfant est venu, c'était tout beau, tout rose. Au moins, ils ont profité et ils ne regardent pas du tout ce qui s'est passé, en fait. Et moi, personnellement, je me dis qu'un enfant, ça demande aussi de l'engagement, c'est-à-dire se mettre en tête que maintenant, je suis parent, il faut que je sois vraiment très mature, parce que là, je ne peux plus déconner. Et un enfant, ce n'est pas un jouet, en fait. Ce n'est pas un objet qu'on achète. Je ne peux pas dire que je vais avoir un enfant après l'abandonner, partir, faire mes poules parties, etc., etc., et oublier mon enfant. Alors qu'il y a des conséquences après, ça. Il y a des conséquences. Donc, moi, je pense avant tout aux conséquences. Je pense avant tout aux charges que l'enfant peut... Surtout la subvention des enfants, en fait. L'enfant, maintenant, coûte cher. Ça, on ne veut pas comprendre. Moi, déjà, là, je me permets d'acheter une robe à 120 euros. Je ne calcule même pas ce que j'achète. Avec le bébé, tu penseras aux couches, au lait, pour la fin du mois. Oui, c'est ça. Maintenant, même l'iPhone, je ne vais même plus penser à ça. Même l'iPhone, je ne vais même plus penser à ça. Donc, la plupart des personnes, elles, elles veulent juste avoir des enfants. Soit parce que... Bon, disons... Pour le regard des autres aussi. Le regard de la famille. Les autres aussi. Et dire qu'on a accompli quelque chose. On est père ou maman. Mais c'est que pour les autres. Il y en a par intérêt aussi. Pour garder l'homme. Pour garder l'homme. Aussi, vas-y, ils se disent... Oh, je vais avoir la CAF aussi. Donc, je vais augmenter les enfants. Avoir au moins 10 équipes de foot. Je vais avoir la CAF plus... De plus aussi, il y a la famille aussi, qui joue aussi... La belle famille aussi, qui se disent... Oui, ça fait longtemps que vous êtes mariés. Pourquoi vous n'avez pas encore d'enfants ? Etc. Tes amis qui commencent à te dire... Viens, je te propose un thé spécial pour chauffer, pour que tu aies des enfants, etc. Toi, tu vas tomber dans leur piège. Comme d'hab, tu vas investir, commencer à avoir une obsession pour avoir des enfants. Non, voilà. Alors qu'ils ne viennent pas, tu as tout bu, tu as tout essayé, ça ne marche pas. Et quand tu t'entends le moins, c'est là que ça va arriver. C'est ça ce que les gens, ils ne veulent pas comprendre, en fait. Merci beaucoup, mesdames. On a compris, on n'a pas réussi à vous faire changer d'avis. Tout. Voilà, on prend son temps, on respire. Et quand on est prêt, et je trouve ça aussi remarquable, dès que vous serez prête, vous serez là avec bébé, vous allez l'assumer jusqu'au bout. Et puis, Mérie, merci aussi d'avoir partagé ce parcours incroyable d'une grossesse très compliquée. De rien. Bébé est là aujourd'hui. Merci à toi. On l'aime plus que tout, je l'imagine. Oui. Voilà, on ne l'échangerait pas du tout. Jamais. Je ne l'échangerai pas mon parcours. Parce que c'est ce qui fait mon amour pour lui, au final. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir partagé vos histoires avec nous. Quant à vous, n'hésitez pas, vous pouvez aussi venir dans cette émission. Parlez-nous un petit peu de vous. Vous pouvez aussi nous rencontrer. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux de Mayotte La Première. À très vite pour un nouveau numéro de Maëcha.